Dure de se décider, non ? Xbox One et PS4, les consoles de salon de dernière génération de Microsoft et de Sony, sont désormais toutes les deux dispo en France. Allez, on va vous donner quelques éléments de comparaison. Elle est plus lourde et plus imposante, la Xbox One. De loin, à la verticale, elle ressemble au monolithe de 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais attention, ne reproduisez pas ces images chez vous, il est déconseillé de la placer à la verticale. De plus près, c'est un bloc. C'est la Xbox One. One, car tout en un. Elle fait la cuisine, la vaisselle, le ménage, les poussières, le repassage, la réponse au téléphone, organise vos rendez-vous par le travail à votre place. Non. C'est tout en un, car la console Xbox One se veut un centre de divertissement. Il y a du jeu vidéo, mais pas que. On y reviendra. Du côté de la PS4, c'est un design façon tour de pise, car légèrement incliné. Plus aplatie et plus discrète, la PS4 est traversée par un rayon lumineux. C'est beau le futur. Plus grosse, plus imposante, la manette de la Xbox One est plus secouante que jamais avec ses 40 innovations, dont ses gâchettes à impulsion. Les jeux vibrent encore mieux sous les doigts. La manette de la PlayStation 3 faisait un peu bout de plastique toc. La PS4 rectifie le tir. Elle est agréable à tenir en main avec ses pattes plus espacées. Et surtout, deux nouveautés importantes. Le bouton share, pas la vieille chanteuse, mais un système de partage de vidéos. Pour envoyer sur le net mondial les 15 dernières minutes de sa partie. Autre nouveauté, le pavé tactile au milieu de la manette, dont on a hâte de voir l'utilisation par les développeurs dans de prochains jeux. Elle est belle cette manette, c'est la Duel Choc 4. Mais, mais, on dirait Windows 8 ! Oui, c'est très 8, avec son système de tuiles. C'est l'interface de la Xbox One, inspirée de Windows 8. Alors, autant de tuiles que d'applications. Car la Xbox One, on vous l'a dit, c'est un centre de divertissement. Il propose par exemple des applications comme Internet Explorer, Skype, YouTube. On ancre ses applications préférées et on les enlève à la manette, au son de la voix ou à la main. Car n'oublions pas que la console est vendue avec Kinect, dans une version améliorée et plus précise. Enfin, Xbox One pratique le multitasking, ou le multitâche en français. Plusieurs applications peuvent tourner à la fois. On peut par exemple interrompre sa partie pour répondre à son interlocuteur sur Skype. Du côté de Sony, c'est une interface beaucoup plus sobre, qui dit bye bye à la X-Cross MediaBar, mais il n'y a pas vraiment de réelle nouveauté. Pour voir la différence graphique entre les deux consoles de nouvelle génération, il faut vraiment avoir un œil de lynx. Car ce n'est pas flagrant. Ici, sur Battlefield 4, le first person shooter du studio DICE. Là, on verse quelques larmes. Car pas de rétro-compatibilité possible avec les jeux PS3 et Xbox 360. Il va falloir reconstruire patiemment sa ludothèque. Pour le lancement, la Xbox One et la PS4 proposent en commun une dizaine de jeux identiques, conçue avec amour par les éditeurs tiers. Au gros, les derniers blockbusters de l'année. Du pam 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 avec Battlefield et Call of Duty Ghosts. De la danse avec le bien nommé Jazz Dance 2014. De l'aventure avec Assassin's Creed 4, du sport à FIFA 14, NBA 2K 14. Et pour les plus jeunes, Lego Marvel Super Heroes ou Skylander Swap Force. Mais il existe aussi des exclusivités sur chacune des consoles. Sur la PS4, c'est un peu maigre du côté des gros titres. Le jeu de plateforme Knack, qu'on aime un peu. Et le jeu de tir et de SF, Killzone Shadow Fall, qu'on aime beaucoup. La PS4 propose toutefois une foule de petits jeux en téléchargement. Chez Microsoft, c'est beaucoup plus fourni en matière d'exclusivité. 6 titres au lancement, dont Rise, Son of Rome et Dead Rising 3 pour les gamers. Mais aussi pour les plus jeunes, The Tycoon, afin de faire joujou avec les animaux. Puis le très joli Forza Motorsport 5 qui va faire se ravir les fous de véhicules. Enfin, si vous n'arrivez toujours pas à choisir entre ces deux consoles, sachez qu'il reste la Wii U de Nintendo.